Je reçois Alain Gralpois, président de la commission culture pour les Pays de la Loire. Monsieur Gralpois, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, mercredi, c'est le jour des sorties cinématographiques de la semaine. En salle, outre les Interstellar ou autres blockbusters, un film plus intimiste qui vive de Marianne Tardieu, la réalisatrice a choisi Les Pays de la Loire en avril et mai 2013 pour tourner son premier long métrage pour lequel elle a reçu une aide de 130 000 euros de la région. Avant d'évoquer ensemble, Monsieur Gralpois, la manière dont la région procède en matière d'aide au cinéma et à l'audiovisuel, je vous propose d'écouter quelques mots de la réalisatrice Marianne Tardieu et de son acteur Reda Kateb, c'était il y a quelques mois de ça à la Baracasson de Rosé. On tourne à la Baracasson, qui est un décor que j'avais bien aimé dès les repérages. Donc voilà, aujourd'hui c'est une bonne journée, plus heureuse et plus facile que les autres, où on a eu froid, on a beaucoup travaillé. Il y avait vraiment envie, en partant de la place d'agent de sécurité, qui pour moi est une position très intéressante, parce qu'on est partagé en fait, entre plusieurs mondes. On a une place où à la fois on protège des choses, on est face à des gens qui n'ont rien, en général, pour qui c'est difficile, et on doit tenir cette place-là. Et l'agent de sécurité incarne aussi une tension. Et donc il y avait vraiment envie, dès l'origine, de faire un portrait complexe des banlieues, à la fois dans leur côté dur et dans leur noirceur, mais aussi dans tout ce qui est, comme aujourd'hui, lumineux, ensoleillé, humain, généreux. Et c'est des visages qui ont été très peu filmés aussi. Toute cette diversité-là, et je suis contente de... Et c'est aussi ce qui est important par rapport au Pays de la Loire et par rapport à Nantes, qui avait aussi une envie de parler de la banlieue de province. Ce film représente un peu, je pense, un électron libre, on va dire. Un film qui peut être, s'il est réussi, une petite perle. Je trouve intéressant d'interpréter des rôles qui ne sont pas des héros, de représenter d'autres types d'humanité, d'autres types de parcours. Et après, c'est comment ça s'intègre dans un tout, quoi. Là, en l'occurrence, Marianne Tardieu m'a envoyé son scénario il y a deux ans environ. Et j'ai aimé ce scénario, donc je lui ai dit d'accord. Et on est partis pour faire ce film. Tu connais Dédard ? On a grandi dans le même quartier, c'est toi. Tu fous de ma gueule ? J'étais ton pote, tu m'as rien dit ! Toi, c'est la dernière fois que... Tu avais des problèmes avec eux au magasin, non ? C'était pas facile, mais... C'était sérieusement tendu, tu veux dire ? C'est pas bien ce que vous avez fait. Casse-toi ! Hé, tu devrais avoir honte ! Non, je sais où j'habite. J'ai besoin que tu m'expliques, là. J'ai mes parents qui vont pas tarder à rentrer, j'ai pas trop envie qu'ils voient. Le film narre l'histoire de shérif, la trentaine qui accepte un petit boulot d'agent de sécurité en attendant de réaliser son projet, devenir infirmier. Mais tout se complique pour lui quand il croise le chemin d'une bande qui s'amuse à l'humilier. Shérif devra alors faire des choix pour trouver sa place. Seréda Kateb, on l'a entendu, connu pour avoir joué, notamment dans Un prophète de Jacques Odiard ou le plus récent film Hippocrate de Thomas Lilti qui interprète shérif. À ses côtés, Adèle Exarchopoulos, prix d'interprétation féminine à Cannes dans la vie d'Adèle. Le film a nécessité six jours sur sept de tournage pendant deux mois sur différents sites de la région des Pays de la Loire. La barracation de Reusé, notamment le centre commercial Paris X ou autre ville de Guérande. Deux projections en avant-première ont déjà eu lieu, une au Concorde et une autre à Guérande, justement. Monsieur Grappoy, tout d'abord, est-ce que vous avez vu le film et qu'est-ce que vous en avez pensé ? Oui, j'ai eu l'occasion de voir ce film la semaine dernière. Je venais sans a priori, je ne savais pas du tout qu'est-ce qui allait être traité. Et puis, en fin de compte, c'est un très, très beau film. C'est un film émouvant, c'est une histoire de vie, c'est une histoire d'un jeune des cités qui a envie de s'en sortir. Et en même temps, ça montre la cité telle qu'elle est et ça montre que dans la cité, il existe des solidarités, il existe un certain nombre de jeunes, que ce soit des hommes ou des femmes, qui ont envie de sortir, qui ont envie de réussir, qui ont un projet de vie malgré toutes les difficultés de la vie. Et ce film, c'est ce jeune qui est confronté à la cité, au petit trafic de la cité, mais qui a toujours en lui cette force de réussir et d'être, comme vous l'avez dit, de passer son concours d'infirmier, de le réussir et les images se terminent un peu sur cette réussite qui laisse plein d'espoir ouvert encore. Alors, on le disait dans l'introduction, le film a été tourné en région de Pays de la Loire et a reçu une aide de la région, justement, à hauteur de 130 000 euros pour financer ce projet. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage sur cette démarche ? Écoutez, oui, nous avons une politique du cinéma et de l'audiovisuel au niveau de la région des pays de la Loire. Une politique qui est diversifiée, mais qui, entre autres, est une aide pour les producteurs, pour ceux et celles qui souhaitent venir en région réaliser des films. Donc, on reçoit à peu près tous les ans 200 dossiers, que ce soit des courts-métrages, des fictions, des longs-métrages. Et pour choisir, pour ne pas dire sélectionner, quelles seront les œuvres futures qui pourront être concrétisées, on a mis sur pied un comité de professionnels qui n'exercent pas en région. Et ce sont eux et elles qui choisissent les scénarios qui nous sont proposés, qui votent et donc, après, proposent aux élus une liste de futurs films. Et ce travail se fait en liaison avec le CNC, puisque les aides, la région donne une aide à la production et en même temps, le CNC y contribue aussi. Et donc, on doit recevoir, comme je l'ai dit, à peu près 200 projets. Et sur ces 200 projets, il y en a à peu près, en moyenne, une cinquantaine qui sont aidés par la région, dont au niveau des longs-métrages, deux ou trois. Et toute personne peut vous proposer un projet ? Toute personne peut envoyer un scénario. Donc, après, ces scénarios, ils sont étudiés. On en reçoit, comme je vous l'ai dit, beaucoup. Et ils sont regardés avec beaucoup d'attention aussi. Ils sont vraiment lus, regardés dans les détails. Est-ce que le film est faisable ? Qu'est-ce qu'a déjà fait auparavant le réalisateur et tout, par les professionnels ? Donc, oui, chacun peut envoyer un film. Ils sont regardés, ils sont jugés essentiellement par rapport à la qualité, mais aux capacités financières de pouvoir réaliser le film. Et puis après, en fonction de ces différents critères, il y a une aide qui est donnée. Vous l'avez dit, pour le film qui vive, on avait donné 130 000 euros, qui est beaucoup, et qui vraiment, là, a permis, je pense, au film de se réaliser. Parce que c'était un film avec un petit budget, autour d'un million cinq. Donc, 130 000 euros, c'est plus qu'un coup de pouce. C'est vraiment une aide importante pour la réalisation du film. En contrepartie de cette aide, justement, est-ce que le réalisateur doit s'engager à travailler avec des techniciens des Pays de la Loire, entre autres ? Écoutez, en général, les réalisateurs qui viennent tourner en région, qu'ils soient aidés ou pas, parce qu'un certain nombre de réalisateurs viennent en région et ne sollicitent pas ou non pas d'aide de la région. Donc, c'est vrai que ce qui leur est proposé, c'est qu'ils puissent faire utiliser, j'ai envie de dire, des techniciens de la région. Donc, on peut leur fournir une liste de techniciens. On leur fournit aussi, s'ils le souhaitent, des lieux de tournage. On peut les aider aussi dans la réalisation du film. Et pour faire tout cela, on a mis en place un bureau du tournage qui est une aide très précieuse pour les réalisateurs. Alors, j'imagine que l'un des objectifs en aidant ces films, c'est de mettre en valeur la région également, son patrimoine, entre autres. Est-ce que vous avez un droit de regard final sur le film, une fois tourné ? Alors, est-ce que c'est prioritairement pour mettre en valeur la région ? Que la région soit mise en valeur, c'est une belle chose, c'est bien. Quand on regarde le film qui vive, on ne peut pas dire qu'il y ait eu des images qui mettent en valeur la région. Je pense que le clair culturel de Guérante, c'est celui qu'on voit le plus. Bon, ce n'est pas forcément la meilleure image de la région. Mais par contre, oui, il y a des films qui ont été tournés en région qui mettent en valeur la région. Je pense à des films qui ont pu être tournés sur Le Mans ou à Noir-Moutier ou autre. Mais prioritairement, c'est surtout au niveau économique que des réalisateurs viennent tourner dans notre région, c'est un élément important pour l'emploi. Ça permet à des techniciens, à des acteurs de pouvoir jouer. Et on sait que c'est une profession qui est particulièrement fragile avec des salariés qui ont besoin de travailler. Donc, si on peut faire venir en région des films, c'est un plus pour l'emploi dans notre région. Et puis, bien évidemment, c'est aussi un plus pour l'attractivité et la connaissance de notre région. Mais tout ça dépend du film et de ce que l'on voit de la région. Vous les aidez à la production. Est-ce que vous intervenez également dans l'aide à la diffusion de ces films ? Alors, on n'aide pas à la diffusion aujourd'hui. On aide sous d'autres formes au niveau du cinéma. On aide un certain nombre de festivals dans lesquels ces films peuvent être distribués. On aide le festival Premier Plan à Angers, qui sont quand même des premiers films. On aide aussi un certain nombre d'autres manifestations sur la région. Je pense au Festival du Film Espagnol à Nantes, à Ma mère en mars, au Festival des Trois Continents. On aide quand même presque une trentaine de festivals ou de temps importants où des films sont distribués. Et puis après, on peut aussi les aider au travers d'autres dispositifs comme Lycéens et Apprentis au cinéma, qui permettent en même temps l'apprentissage de comment on peut regarder, lire un film qui est prouvé du plaisir, des émotions. Vous disiez qu'il y avait à peu près 50 projets qui étaient réalisés sur une année. Est-ce que justement, il y a un projet en cours actuellement qui va se tourner à Nantes récemment ? Alors aujourd'hui, on a tenu un comité technique il y a quelques semaines. Il n'y a pas, je n'ai pas le souvenir de films. Il y avait des films qui étaient proposés, oui, pour être tournés en région, pour être tournés à Guérande ou d'autres dans la région de Saumur, mais les professionnels ne les ont pas retenus. Merci beaucoup Alain Gralpoix. Merci. Venu nous en parler ce matin. Et puis je le rappelle, le film Qui vive de Marianne Tardieu sort ce mercredi en salle. On n'hésitez pas, bien évidemment, à aller le voir. Merci. Merci.